Bonjour les enfants, bonjour les parents. Alors on a déjà vu comment germer les pois chiches et je voudrais qu'on parle des plantes à nouveau aujourd'hui. Je crois que dans pas très très longtemps, ça sera la fête des mères et la fête des pères. Donc pourquoi pas y penser à l'avance pour que ce soit vous, les enfants, qui prépariez quelque chose que vous aurez entièrement fait de vos mains tout seul. Et peut-être avec de l'orge. Alors je vais vous montrer ce que c'est que de l'orge. Hop, ce sont des graines. Alors j'ai trouvé un paquet d'orge à germer. Ce sont des petites graines. Et c'est toujours très intéressant d'observer pour de vrai les plantes qui grandissent. L'orge, au départ, là, la graine, elle est comme ça. Hop, hop. Et si vous la mouillez, et si vous la laissez grandir dans de la terre, vous allez voir que bientôt des racines vont pousser. Des petites racines en même temps qu'une tige. Hop. La tige ici, elle sera verte. Donc ça, c'est de l'orge. Alors je vais écrire orge. Hop. Voilà de l'orge. Mais ce qui est vraiment chouette, c'est de regarder soi-même l'orge pousser. Donc ce que je vous propose, c'est de fabriquer des petits personnages bien rigolos comme moi. Hop. Alors, regardez-les. Vous savez ce que j'ai utilisé pour les faire ? Alors lui, regardez, ses cheveux ont poussé n'importe comment. On ne voit même plus ses yeux. Et ils sont bien accrochés. Pourquoi ? Parce que leurs racines se sont entièrement emmêlées les unes aux autres. Je ne peux plus les séparer. Ils sont copains pour la vie, ces deux-là. Alors regardez ce que j'ai fait. Peut-être qu'à la maison, comme moi, vous avez des chaussettes qui traînent, qui n'ont pas de partenaire. Je ne sais pas pourquoi. On se retrouve tous avec des chaussettes toutes seules, alors qu'à la base, on en avait deux. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de prendre de la terre, de remplir une chaussette de terre, de faire une belle boule ici, et d'ensuite venir déposer de l'orge sur le dessus. Et puis ensuite, de poser ça dans un bol et d'arroser le bol. Comme ça, l'eau va s'imbiber, les chaussettes et la terre vont s'imbiber d'eau. Il n'y aura pas besoin vraiment de les arroser autrement que par la chaussette. Et de vider l'eau comme ça, pour ne pas qu'il y en ait trop. C'est drôlement chouette, parce qu'au bout d'un certain temps, l'orge pousse et on a des petits personnages avec des cheveux. Alors, si vous faites ça avec des bas, des chaussettes très très fines, des bas, vous pouvez faire un nœud et les pousses vont traverser le bas. Moi, j'ai laissé une ouverture en haut des chaussettes, donc j'ai laissé la partie haute de la chaussette ouverte pour que les cheveux sortent par là. Mais vous voyez comme c'est rigolo, ici, il a des sourcils, ça leur fait même un petit peu de la barbe. Alors ça, c'est une idée, mais vous pouvez aussi, pourquoi pas, planter des graines dans une petite coquille d'œuf. J'ai mis de la terre au fond, je mets quelques graines sur le dessus, j'en mets même beaucoup. Je remets un petit peu de terre, j'arrose, pas trop trop, et maintenant, j'attends. J'ai une autre idée, avec des pots de yaourt ou des pots de petits suisses, ça fera très beau quand l'herbe va pousser. Mais vous me direz, vous n'aurez pas fait grand chose à part mis de la terre et des graines. Donc ce que je vous propose, c'est de faire aussi une activité de création. Donc ici, regardez, j'ai pris un petit pot de crème. Et d'utiliser, regardez, du papier sur lequel vous aurez fait un dessin ou une peinture, peut-être du graphisme. Et ça, ça sera le sujet d'une autre vidéo, le graphisme. Et ensuite, regardez, on décore le pot avec les graines, avec un dessin fait maison. Alors là, où j'ai une petite astuce aussi pour vous, c'est que je me suis entraînée avec un brouillon pour essayer de trouver la bonne taille exacte du contour de mon pot. Mais j'ai pris une peinture d'enfant et j'ai recadré à l'intérieur de la peinture. Parce que ce qui se passe souvent, quand les enfants dessinent... Alors, hop, là j'ai un modèle. Là, j'ai des fleurs faites par mon fils quand il était en petite section. Si je voulais coller les fleurs ici, si je lui donne ça directement, ça ne va pas être facile. Parce qu'en petite section, ce n'est pas simple de dessiner sur un petit endroit. Puis peut-être qu'ils coloriront ici, mais qu'ils laissent le blanc ici, les enfants. Pour réussir à faire toute la bande, ce n'est pas simple. Donc moi, ce que je propose, c'est plutôt de donner une très grande feuille. Et ensuite, si vous êtes d'accord les enfants, nous les adultes, on place notre gabarit sur votre dessin et on découpe. Ça marche très bien avec des grandes peintures, par exemple, comme ça. Hop, on prend un morceau de la peinture qui nous plaît bien. Et on coupe vraiment à l'intérieur de la peinture. Regardez là, j'ai du graphisme. Alors le dessin, il est très chouette comme ça, parce que l'enfant, il a été vraiment dans tous les coins. Mais si on le recoupe et qu'on n'en prend qu'une partie, ça peut être drôlement beau aussi d'avoir les lignes qui s'arrêtent avec la bordure, là, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Regardez, ce dessin-là, il est très sympa. Mais je suis sûre que si on le recadre, si on le recoupe, hop, ça va lui donner encore plus d'énergie. Plutôt que d'avoir des endroits comme ça où il n'y a rien. Donc voilà, moi je vais continuer à faire mes petites plantations. Je vais arrêter la vidéo et dans quelques jours, je filmerai ce que ça a donné. Vous dites au revoir mes copains ? À bientôt ! Alors voilà, 7 jours plus tard ce que ça donne. Regardez comme l'orge a bien poussé, comme l'herbe est drue, fraîche, toute jeune. Si vous trouvez que la peinture, ça ne suffit pas, vous pouvez aussi écrire des choses, faire du graphisme, mettre votre prénom les enfants, coller des gommettes, des paillettes, ce que vous voulez. Parce que cette création, elle est personnelle. Ça veut dire qu'elle est, c'est juste vous, ça vient de vous. Je suis toujours étonnée de voir dans les classes quand il y a 25, 30 productions d'élèves qui se ressemblent beaucoup. Je me demande toujours quelle est la part de créativité des enfants qui s'exprime là-dedans. Donc c'est normal si votre peau ne ressemble pas du tout au mien, parce que le vôtre, ça sera vraiment le vôtre. Maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemblent nos deux petits copains 7 jours plus tard. Regardez-les. Oh là là, ils sont comme moi. Ils ont drôlement besoin d'une coupe de cheveux. Vous voyez, là, c'est la plante qui est en fin de vie. Les racines n'avaient pas assez de terre, donc c'est la fin. Mais vous voyez, c'est intéressant de voir la différence. La graine qui pousse, qui devient une jeune plante, et ça, c'est une plante en fin de vie. Alors, je vais vous montrer le reste des expériences. Bon, que dire ? Ici, j'avais planté du quinoa. Et regardez, ça n'a pas du tout pris, il y a juste une petite pousse. Donc je ne vous conseille pas d'essayer le quinoa. Surtout, si vous voulez faire un cadeau pour la fête des mères, c'est aujourd'hui qu'il faut commencer à planter, pour qu'au bout de 7 jours, ça soit beau comme ça. Donc l'orge, ça marche à coup sûr. Regardez dans notre oeuf. J'ai fait un petit visage, on dirait un petit personnage avec des cheveux. Et hop, de l'autre côté aussi. Ça, je trouve ça très sympa. Et puisque j'en suis à vous montrer les expériences, je vais vous montrer ce que sont devenus nos pois chiches. Nos pois chiches qu'on a plantées au tout début du confinement. Regardez comme ils ont poussé ! Alors là, il y a trois plants de pois chiches. Pourquoi je les ai mis dans un grand pot ? Parce que leurs racines avaient besoin de terre. Vous voyez, ici, je ne les ai pas mis dans un grand pot. Donc, elles n'arrivent plus à pousser, elles n'ont plus assez à manger. Mais ici, les racines, elles ont beaucoup de terre. Donc quand j'arrose la terre, elles ont plein de choses à manger et elles poussent très très bien. Je vais vous montrer les pommes de terre qui vont très très bien aussi. Vous avez vu ça ? Donc il faut que j'attende encore pour les récolter. Au fond, il y a des petites pommes de terre en préparation. Mais pour l'instant, elles ne sont pas prêtes. Il faut que j'attende que les feuilles tombent ou deviennent, soient fanées. J'ai une autre petite chose à vous montrer. Regardez. Ça, ce sont des pousses de radis. Et même si vous habitez en appartement, on peut très bien faire pousser ces radis sur son balcon. Donc au début, quand on est à ce stade-là, ça reste à l'intérieur. Et puis après, on les met sur une petite jardinière dans le balcon. Et ça, je trouve ça drôlement bien de partir de la graine pour arriver aux légumes. Là, on a tout le cycle d'une plante. C'est quand même drôlement chouette. Puis c'est joli comme tout. Je vais essayer d'en déterrer un devant vous pour voir ce que ça donne. S'il y a déjà un petit radis en formation en dessous ou pas. Mais je ne pense pas. Je pense que c'est un petit peu trop jeune. Qu'est-ce qu'on a ? Non, on n'a que des petites pousses. Des petites racines, pardon. Et une jolie pousse. Les feuilles. La tige. Et les racines. Allez, je te remets à ta place, ma petite poulette. Et j'espère que d'ici dix jours, j'aurai un bon petit radis à croquer. Eh bien, à vous de planter maintenant. À bientôt.